Il y a quelques années, un matin vers six heures, à mon collègue, on était sur l'autoroute, sur la bande d'arrêt, on devait commencer à enlever une signalation, donc on devait enlever les triopans. Alors il me dit, je vais enlever le triopan qui est dans le terrain central et en revenant s'asseoir dans la camionnette, j'entends un grand fracas et mon collègue qui ne remonte pas dans le bus. Dans l'espace de deux secondes, j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. J'ai lancé des cônes sur la voie 1, j'ai pris les cônes qui étaient sur mon bus et là Et là, je prends les cônes et je les lance au péril de ma vie. C'est là que je lui sauve la vie parce qu'en fin de compte, aucune voiture lui roule dessus. Actuellement, comme j'en parle, ça me crée un grand stress. On peut dire, c'est assez incroyable. Pourtant, ça fait des années que ça s'est passé, mais le fait d'en parler, ça crée un stress incroyable. C'est incroyable. C'est pas parce que la vie va vite qu'il faut rouler vite. C'est ça aussi. Je crois que le message est là aussi. On peut tellement vivre autrement que vivre vite. Il faut apprécier la vie pour ce qu'elle est, mais il ne faut pas essayer de vivre vite parce qu'il faut apprécier les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada